Aujourd'hui je vais vous faire un résumé de Crimes et châtiments de Dostoyevsky parce que ça m'a été demandé dans un sondage. Donc pour répondre à mes sondages, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi je ferai les résumés qui vous intéressent le plus. Donc l'histoire se déroule à Saint-Pétersbourg dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le roman met en scène un jeune homme d'origine russe du nom de Rodion, Raskolnikov. Âgé de 23 ans et qui a une grande estime de sa personne, on peut même dire qu'il est orgueilleux. Financièrement démuni, il est obligé de vivre dans un quartier pauvre et forcé d'abandonner des études qui n'arrivent plus à payer. Pensant être au-delà de sa condition d'existence et être doté de qualités qui le mettent au-dessus de tous les autres hommes, il s'autorise des écarts de conduite et enfreint de fait les règles bien établies de la société. Ainsi, selon lui, il peut passer outre la loi pour atteindre ses hauts objectifs. C'est dans cet état d'esprit qu'il projette d'assassiner Alena Ivanova, une vieille femme, prêteuse sur gage, de la dépouiller de son argent et il pense qu'en accomplissant cet acte abominable, il rend justice et œuvre pour le bien. Une fois sa décision prise, il est assailli par la culpabilité d'avoir à commettre un tel acte. Il reçoit une lettre de sa mère lui annonçant le mariage de sa sœur Dunia. Il ne s'agit pas à juste titre d'un mariage d'amour avec l'odieux mais fortuné Lugine. En effet, Dunia, dévouée à son frère, ne consens à cette union que pour sortir son frère de son embarras financier. Donc elle se sacrifie. Cette nouvelle l'anéantit mais le conforte dans sa décision de mener à dessein le meurtre de la prêteuse sur gage. Alors un soir, il se rend chez sa victime qui l'accueille en toute tranquillité. Dénué de scrupules, il l'attaque à coups de hache et la tue. Malheureusement, la sœur de la victime s'est fortuitement trouvée sur le lieu du crime et constitue pour Raskolnikov un témoin gênant. Sans vraiment réfléchir, il s'attaque aussi à elle avec la même hache et en fait sa deuxième victime. Les circonstances ne se déroulant pas comme prévu, le meurtrier, saisi d'une grande panique, rafle tout ce qui est à portée de ses mains et quitte aussi discrètement que possible les lieux de son crime. Arrivé chez lui et taraudé par le remords, surtout par le second meurtre totalement imprévu mais selon lui nécessaire, il s'écroule sur son lit plein de remords. Le lendemain, à son réveil, il s'évertue par tous les moyens à faire disparaître toute trace des crimes commis la veille. Les vêtements qui seraient éclaboussés par le sang des deux sœurs ainsi que tous les objets dérobés ce soir-là. C'est alors qu'il reçoit une convocation de la police et convaincu que ses crimes sont découverts, il se rend au poste profondément angoissé. Cependant, quand il prend connaissance du véritable motif de sa convocation, il se sent délesté d'un grand fardeau. Sa logeuse a porté plainte à cause de ses arriérés de loyer. Malgré le soulagement qu'il ressent, il est rattrapé par sa conscience et est sur le point de passer aux aveux, confesser ses crimes. Mais il regagne son domicile sans rien dire. Une fois chez lui, affaibli par tant de traquins, il est terrassé par une forte fièvre qui le fait sombrer dans un état coma. Un de ses amis, Razoumikine, assisté de la servante Nastassia, prenne soin de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. C'est alors qu'il apprend qu'un peintre, présent le soir du crime dans le même immeuble que les victimes, a été appréhendé par la police et mis sous les véaux. Toutefois, Razoumikine transmet à son ami convalescent le souhait du juge Petrovitch quant à l'avoir en audience sitôt son repos terminé. Entre temps, durant cette convalescence, la mère et la sœur de Raskolnikov viennent lui rendre visite, mais elles sont désagréablement surprises de l'accueil froid teinté d'indifférence de ce dernier. Il ne se résigne pas à bénir le mariage de raison de Doumia avec le fortuné Lugine, dont il est pourtant la principale cause. Elle reste d'autant plus perplexe face au revirement d'attitude de Raskolnikov vis-à-vis de Sonia, dont le père Marmeladov n'est d'autre qu'un habit du jeune homme. Sonia est venue à ce titre annoncer le décès de son père et souhaite sa présence lors des funérailles. Elle fait l'objet d'un empressement et d'une compassion non feinte de la part de Raskolnikov, faveur qu'il n'accorde pas à sa mère et à sa sœur. Après le départ de ses visiteurs, il se décide à rencontrer le juge Petrovitch. Celui-ci fait subir au jeune homme un pseudo-interrogatoire, mais Raskolnikov ne tombe pas dans le piège. Au lendemain de cet interrogatoire au poste de police, sa mère et sa sœur reviennent lui rendre visite, mais comme il compte lui-même rendre visite à Sonia, il les remet entre les mains de son ami Razumilkin. Cette situation ravit ce dernier car il est depuis très longtemps épris de la sœur dévouée de son ami. Pendant ce temps, une longue conversation s'établit entre Raskolnikov et Sonia, au cours de laquelle il se supprend à découvrir et à apprécier une qualité de la jeune fille, sa piété. Il se réseau alors à faire de la jeune fille sa seule et unique confidente, quand il se sentira d'attaque pour lui avouer à elle ses crimes. Mais pour l'instant, il doit donner suite à une autre convocation du juge Petrovitch. L'homme de loi est persuadé au fond de lui de la culpabilité de Raskolnikov et bientôt, il commence entre eux toute une trame de stratégie, soit pour faire tomber le coupable concernant le juge, soit pour éviter à tout prix les pièges de sa maman tendus par l'autre. Malgré les tactiques astucieuses du juge, le jeune Raskolnikov tient beau et ne fait pas d'aveu ce jour-là, alors qu'il est intérieurement taraudé et déchiré par un grand dilemme. Avouer être l'auteur des deux meurtres, puis en assumer les conséquences qui s'en suivront, ou feindre l'innocence pour ne pas se compromettre et se laisser martyriser par une conscience en perpétuelle accusation. Le destin semble favoriser Raskolnikov malgré la ténacité de l'homme de loi, car c'est à ce moment qu'un événement fait éclat dans les locaux de la police. Une personne vient se déclarer coupable et endosse les deux crimes. Nicolas, également peintre et dont l'ami a été injustement arrêté, veut par son sacrifice sauver ce dernier. Une fois de plus, Raskolnikov sort de son interrogatoire en homme libre. Après les obsèques de Marmeladov, auxquels il a assisté, il décide de s'entretenir avec son amie Sonia, la fille du défunt. Il se sent prêt à la mettre dans la confidence et lui dévoile toute l'histoire des meurtres, sans omettre les détails. Son récit bouleverse et terrifie la jeune femme, qui voyait en lui un homme bon, ayant fait preuve de loyauté vis-à-vis de sa famille. Toutefois, elle va rester à ses côtés pour pouvoir finalement lui apporter son soutien et l'aider à traverser ses épreuves. Torturé à la pensée de sa condamnation, il sort tout de même fortifié de la confiance de Sonia à son égard. Avant d'aller affronter une fois de plus le juge Petrovitch, qui n'a jamais douté de sa culpabilité, il revoit son amie une dernière fois. Le verdict tombe comme un coup pleuré. Raskolnikov est condamné à 8 années de travaux forcés en Sibérie pour le double meurtre. L'expiation de ses fautes va l'aider à se reconstruire et peu à peu, il retrouvera sa foi tendrement soutenue par Sonia, à qui il a avoué entre-temps son amie. Il se reconnaît homme comme tous ceux assujettis aux lois de la société et connaît enfin une paix intérieure, la paix de l'âme.